La direction du parc W organise des activités à l'endroit des communautés et ces activités sont reparties dans trois domaines spécifiques ou trois aspects issus d'un plan que nous appelons le plan 3e plus et les 3e c'est l'engagement, l'éducation et l'entreprise. Donc je vais commencer par les activités d'engagement et en termes d'activités d'engagement nous avons mené des activités de sensibilisation autour de la périphérie du parc W sur le mécanisme de gestion du bétail, la reconversion des agriculteurs en agriculture biologique, nous leur avons expliqué l'avantage de l'agriculture biologique et aussi sur l'ouverture de la piste du fonds agricole. En dehors de ça nous avons organisé des cadres de concertation, ce sont des rencontres bimestrielles que nous organisons avec la communauté pour leur expliquer comment on est en train de le faire à travers notre canal, on leur explique toutes les activités que la direction du parc W a mené et aussi recevoir les différentes recommandations, suggestions pour améliorer la qualité de notre collaboration entre la direction du parc et la communauté riveraine. Après ça nous avons organisé un atelier avec l'union régionale des Avigreff, vous savez c'est le premier partenaire de la direction du parc W dans le cadre de la mise en œuvre des activités. Donc nous avons partagé, évalué un peu notre collaboration, ensuite partagé notre plan d'activité de 2022 pour aussi recevoir les diverses recommandations de ces structures partenaire du parc W. Après ça, à travers votre canal, nous avons organisé un jeu radiophonique sur la biodiversité et à l'issue de ce jeu il y avait 55 gaillants qui ont bénéficié des t-shirts, des portes clés, des magazines et beaucoup d'autres lots. Et en dehors des activités que je viens de citer toujours dans le cadre de l'engagement communautaire, nous avons mené des activités de sensibilisation des éleveurs qui parfois de façon illégale rentrent à l'intérieur du parc avec l'appui de nos équipes de bouvins professionnels qui ont eu au cours des deux mois passés 80 contacts avec 215 éleveurs qui ont été sensibilisés et ces 215 éleveurs avaient autour de 5000 têtes de bouvins et les ont conduit vers les aides de pâturage dédiées à l'élevage. Après le volet engagement, nous avons aussi l'aspect éducation. Dans le domaine de l'éducation, nous accompagnons actuellement 11 enseignants, nous payons leur salaire, 11 enseignants communautaires dans 7 écoles différentes. A la veille de la rentrée, nous avons pu quand même doter 175 apprenants écolés riverains du parc W en matériel en fourniture et 3 écoles de matériel didactique pour mieux donner les cours aux écoliers. Le troisième E, c'est l'entreprise. Dans le domaine de l'entreprise, nous avons organisé, dans le cadre de la relance de la pêche, nous avons organisé des séances de travail avec les pêcheurs pour leur expliquer le plan de pêche et recevoir aussi les suggestions et recommandations. Nous leur avons demandé de s'organiser en association. Ils sont actuellement en train de prendre les dispositions pour s'organiser en association. Bien sûr, nous les accompagnons sur ce volet. Après ça, il est toujours sur le volet de l'entreprise. Nous avons identifié 51 apiculteurs que nous voulons accompagner. Nous allons les former sur les techniques modernes en apiculture et également les accompagner dans la fabrication de 200 ruches kenyans que nous allons mettre à leur disposition. Donc, c'est ce que je pourrais dire de façon ramassée par rapport aux activités communautaires que nous avons pu mener au cours du mois de septembre et octobre. Donc, au cours du mois de novembre, nous allons toujours continuer les sensibilisations sur le mécanisme de gestion du bétail. Normalement, c'est au cours de ce mois que les éleveurs, on ne peut plus voir les éleveurs dans les zones de repression modérée que nous avons identifiées. Également, nous allons continuer les sensibilisations sur le COVID-19 parce que la maladie est toujours d'actualité. Quand on sait que nos communautés riveraines n'ont pas souvent toutes les informations pour pouvoir respecter les gestes barrières. Nous allons démarrer l'ouverture de la piste de fonds agricoles dans la zone sud du parc, c'est-à-dire dans la commune de Baniquara. Nous avons également identifié trois écoles riveraines du parc que nous voulons réhabiliter. En compte tenu de l'état de ces écoles, on veut quand même les réfectionner. En dehors de ça, nous allons accompagner nos écoles riveraines à la mise en terre des plans et nous prévoyons, au cours du mois d'octobre, faire l'étude dans la zone d'occupation contrôlée. Parce que vous savez actuellement, il y a quelques agriculteurs qui se sont retrouvés à l'intérieur du parc, donc nous voulons les recenser, connaître les superficies qu'ils occupent dans le parc et pouvoir les convertir en agriculture biologique. Donc c'est ce qui est planifié au cours du mois de novembre. Je voudrais dire que la direction du parc boulevé est disponible pour échanger avec les communautés riveraines sur les différentes difficultés qu'elles ont. Nous sommes également disponibles à accompagner les communautés dans les différents besoins qu'ils ont. Mais ces différents besoins doivent rentrer dans le cadre du business plan de la direction du parc.